Bonjour, voici un magnifique petit remorqueur lancé par Valéry. Valéry, comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle le Stokvik. Oula, ça c'est qui comment ça ? S-T-O-C-K-V-I-K, c'est le nom d'un port en Suède. D'accord. Et il a été ainsi nommé par la personne qui a sauvegardé le réel, car il s'agit dans la réalité d'un remorqueur à vapeur fabriqué au Danemark en 1931. Et donc la réalité existe encore ? Le réel existe encore, il est préservé par ce propriétaire suédois, qui est également négocié en charbon. Et donc, comme vous pouvez le deviner, ce remorqueur est alimenté avec une grosse chaudière qui fonctionne au charbon. Alors j'ai vu que dedans c'est un mini oscillant, il doit faire quoi ? Un demi-centimètre cube ? C'est un oscillant de la marque SVS. SVS ! Voilà, une fabrication anglaise, mais d'un fabricant qui a disparu depuis une vingtaine d'années. D'accord. Tu sais faire marche arrière aussi ? Oui. Oh là 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 ! Évidemment, marche arrière est peu contrôlable. Oui, mais ça, on est habitué. Mais tu as bien les deux, puisque c'est un double effet, on peut effectivement facilement... C'est bien un double effet. Alors il est un petit peu bas dans l'eau, il faut que j'aille le libre. Non, ce n'est pas vrai, il est très bien. Et il penche un petit peu encore, donc il faudra que j'améliore des choses dessus. Non, non, il est formidable, formidable. Je suis ravi de l'avoir vu et tout à l'heure on ira jeter un œil à l'intérieur. Voilà, ça faisait 20 ans, donc les mâts sont éclairés, les feux de position sont éclairés. Et le feu à l'arrière est éclairé, donc il s'agit d'un kit Billing Boat. C'est un Billing Boat en plus ? Exactement, c'est un kit initialement statique que j'ai transformé pour pouvoir accepter une machine à vapeur. Je vais montrer dès qu'il manque, dès qu'il sera vide. Et pour assurer l'arrivée d'air, il y a un ventilateur qui force l'air vers l'intérieur par l'intermédiaire d'une crape. Formidable. Donc on a quoi, un quart d'heure d'autonomie tu penses, un peu plus ? Eh bien, ça fait depuis 98 que je ne l'avais pas fait fonctionner. Ah oui, 98 ça fait plus de 20 ans, d'accord. Eh bien écoute, il est magnifique. Voilà, donc le vrai existe, dans la description de la vidéo, nous mettrons un lien vers la page du préservation du vrai. Il est en bon état, il a été remis dans son état d'origine. D'accord. Parce qu'il a été de 61 à 97 en Angleterre, d'abord dans le port de Foway, actif, et puis préservé. Et c'est en 98, lorsque le musée maritime qui l'hébergait a fait faillite, que ce propriétaire, que ce Suédois, qui est un ami, s'est manifesté pour le racheter, le sauvant aussi de la casse. Ah bah écoute, c'est super. Eh bien écoute, merci beaucoup, j'attends avec impatience le démontage pour en montrer l'intérieur, parce qu'il est vraiment tout minuscule. Au revoir les amis.